Puis autre richesse de nos productions régionales à la renommée planétaire, le vin que l'on associe très souvent au fromage d'ailleurs et au plaisir d'essence d'une manière générale. Et la cité du vin de Bordeaux l'a bien compris en proposant une exposition à consommer sans modération, elle, sur la richesse des liens entre la musique et le vin. Visite guidée en compagnie de Jean-Pierre Stahl et Pascal Descuyer. Dès l'entrée de l'exposition Le vin et la musique, on y célèbre le triomphe de Bacchus et ses cortèges musicaux, avec de nombreux tableaux depuis la Renaissance jusqu'à l'opéra de Massenet en 1909. On y trouve des instruments étonnants, prêtés par les plus grands musées comme ce piano à cordes pincés de 1580 ou cette basse de viol signée Colichon de 1689. C'est un instrument de musique qui a la particularité d'être orné d'une tête de Bacchus, ce qui était extrêmement rare. Il y en a quatre mondes de connus avec cette représentation. Amour et ivresse, concert et table galante. Au total, six sections thématiques retracent ces fêtes, danse et musique populaire. Le vin et la musique sont intimement liés vraiment dans la vie quotidienne et pas seulement chez les élites, dans les opéras, les théâtres, etc. Mais aussi dans la rue et les gens chantaient, dansaient et faisaient de la musique. Et ici, on a un bon exemple avec le cortège du Bœuf gras, qui était le cortège de la Confrérie des Bouchers de Paris. Plus de 150 tableaux français, hollandais, européens, des partitions et livres d'air sérieux et à boire sont à découvrir avec de nombreux temps forts autour de l'exposition. Alors on va trouver des temps de rencontres et de conférences, mais aussi des temps de concerts avec le conservatoire de Bordeaux, autour de Lully et Rameau. Dans cette scène juste derrière nous, on investira le temps des vacances scolaires avec une malle au trésor qui sera proposée pour les enfants. Ils pourront se mettre en scène dans l'exposition. Le vin et la musique, accords et désaccords, une exposition temporaire à admirer jusqu'au 24 juin à la Cité du Vin. Le 19-20 se poursuit en Aquitaine. Merci. Merci.